Madame Égal. Si on revient sur cette question, nous l'avons déjà dit, il n'est pas normal d'augmenter les impôts pour faire face aux emprunts justifiés par nos investissements. Ceci dit, lors du débat d'orientation budgétaire, nous avions souligné que l'augmentation de l'impôt semblait excessive face aux besoins exposés. Vous avez affiné votre proposition et ramené l'augmentation du taux d'impôt de 10 % à 7 %. Vous dégagez ainsi une marge confortable puisque les recettes augmentent de 9 % et les dépenses seulement de 5 %, alors même que vous ne comptez pas mobiliser l'emprunt souscrit avant 2024 et ne rembourser, ce n'est toujours pas l'emprunt en cours qui est au taux de 3,8 %. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Simplement, je reviens sur le taux de remboursement. On l'a déjà dit, l'emprunt existant à 3,8 %, on l'a déjà dit, on a calculé le montant d'indemnité qu'il faudrait payer à la banque si on le remboursait de façon anticipée et qui dépassait largement le montant des intérêts liés à cet emprunt. Donc, clairement, ce n'est pas une bonne opération financière pour la vie de l'Europe que de faire un remboursement anticipé de cet emprunt. Ça a déjà été dit ici. Voilà. Y a-t-il d'autres prises de parole sur le taux d'impôt ?